Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui je vous filme cette vidéo pour vous montrer comment je fais pour définir mes boucles le jour où je les lave Donc je vais vous montrer étape par étape comment je fais une fois que mes cheveux sont lavés Je vais vous montrer les produits que j'utilise une petite technique que j'utilise à chaque fois que je me lave les cheveux qui en fait va permettre de définir nos boucles et d'également les nourrir en profondeur Donc ce qui va faire que vos cheveux une fois qu'ils seront en train de sécher ils vont déjà être bien plus définis parce qu'on a déjà travaillé nos boucles auparavant et ils seront bien nourris Donc le résultat final est celui-ci Si jamais ça vous intéresse, restez là Je vais vous montrer tout de suite comment on fait étape par étape pour avoir nos boucles définies et nourrées et on se retrouve à la fin de cette vidéo Donc là je viens de me laver les cheveux j'ai laissé un petit peu comme ça parce que j'aime pas quand ils sont vraiment trompés La première chose à faire avant de coiffer, avant de faire quoi que ce soit c'est vraiment d'appliquer du huile donc j'utilise cette huile là de L'Oréal qui est juste parfaite moi je l'aime vraiment parce qu'elle alourdit pas les cheveux les cheveux deviennent pas gras donc c'est juste vraiment trop bien donc j'applique des partout sur mes cheveux je ne divise pas les mèches c'est juste pour m'aider à mieux les coiffer donc j'applique un peu de partout après une fois que ça c'est fait on peut commencer à coiffer nos cheveux très important pour se coiffer les cheveux alors moi je divise en deux et je commence à coiffer par les pointes comme ça vous allez moins casser vos cheveux c'est vraiment très important vous si vous avez les cheveux bouclés vous savez que c'est pas toujours évident de les coiffer donc moi je commence toujours par les pointes et ensuite je coiffe comme ça vous allez voir vos cheveux ils vont moins se casser comme ça voilà donc mes cheveux ils sont déjà avec du huile et ils sont déjà coiffés maintenant en fait on va mettre de la crème hydratante sur nos cheveux étape par étape en commençant déjà à créer nos boucles franchement ça a beaucoup changé mes cheveux donc je vous conseille vraiment d'au moins le tester donc pour faire ça on va diviser nos cheveux en plusieurs parties moi je commence toujours à travailler avec ces cheveux là et ensuite du menthe au fur et à mesure donc là on va attacher cette partie et on va commencer à travailler en bas alors j'utilise en ce moment cette crème là c'est de la crème de garnier ultra doux c'est un crème de soin en fait vous l'appliquez, vous laissez sur vos boucles alors j'applique une petite noisette comme ça et je viens l'appliquer sur mes cheveux bien jusqu'au point en fait la technique que je vais vous montrer c'est tout simplement ça donc vous appliquez la crème sur votre mèche et ensuite vous commencez, vous venez avec vos doigts et vous commencez à diviser vos cheveux vous voyez, en fait vous faites ça la crème déjà elle va commencer à être bien repartie de partout sur vos cheveux et ça vous permet de commencer à former vos boucles donc vous faites comme ça vous commencez à former vos boucles la crème jusqu'aux pointes et ensuite on active nos boucles je ne sais pas si vous voyez on active nos boucles comme ça vous voyez, les boucles commencent déjà un petit peu à se former vous voyez la différence entre celle-ci et celle-ci là celle-ci elle est faite on a bien activé nos boucles donc maintenant on peut passer à l'autre on applique de partout bien jusqu'aux pointes et après on vient avec nos doigts séparer nos mèches voilà, vous voyez comment je fais c'est hyper rapide, ça donne l'impression que ça va prendre une éternité mais c'est vraiment rapide franchement en 5-7 minutes vous pouvez l'avoir fait franchement au début c'est normal, ça prend un petit peu plus de temps ça c'est bon, bien jusqu'aux pointes et après on active on active nos boucles vous voyez mais vous qu'elle commence déjà à être dessinée donc maintenant on va passer à une autre partie de nos cheveux voilà donc c'est toujours le même c'est toujours la même manière de faire en fait et maintenant on va passer à la frange donc là sur ma frange j'ai fait toujours un trait au milieu et j'applique ma crème comme vous avez vu et je laisse sécher comme ça mais une fois que mes cheveux sont secs je vais le mettre sur les côtés et en fait ça va donner bien plus de volume sur vos cheveux il faut que vous le testiez franchement ça change beaucoup maintenant on a deux options soit on attend que nos cheveux sèchent naturellement soit on peut utiliser un diffuseur sachant que moi je préfère qu'il sèche naturellement bien évidemment mais des fois on n'a pas le temps donc dans ce cas là c'est à ce moment là que je viens avec le diffuseur pour commencer à sécher mes boucles mais comme vous pouvez voir là nos boucles elles vont sécher elles sont déjà formées on les a déjà nourries on les a déjà travaillées ce qui fait qu'une fois qu'elles commenceront à sécher avec le diffuseur ou naturellement elles sont déjà bien plus belles bien plus formées bien plus définies alors maintenant que mes cheveux sont quasiment secs je vais appliquer tout simplement une petite noisette de crème gel en fait ça va vous aider à tenir vos boucles en place donc je prends juste une petite noisette comme ça vous voyez vraiment très peu je mets sur ma main et comme d'habitude je mélange entre les deux et je fais juste comme ça en fait je l'applique plus sur les pointes que sur les restants des cheveux et j'active mes boucles en même temps d'un côté et de l'autre ça sent trop bon plus ce produit donc j'applique vraiment très très peu pour pas non plus alourdir vos boucles et pour terminer j'applique de la laque donc j'utilise celle-ci parce qu'elle donne vraiment beaucoup de volume à mes cheveux et je l'applique la tête tournée donc je vais vous montrer comment je fais alors comme je vous ai dit tout à l'heure j'aime bien laisser mes cheveux sécher avec un trait au milieu tout simplement parce qu'après je vais pouvoir le mettre sur le côté et ça va donner bien plus de volume à mes racines donc comme vous pouvez voir là j'ai vraiment aucun volume au niveau de mes racines donc ce que je fais c'est que je le mets sur le côté alors comme ça je fais toujours ce mouvement là pour donner plus de volume à mes racines parce que personnellement j'aime pas quand il est tout aplati en haut donc je fais comme ça et ensuite avec ce petit peigne je viens tout simplement vraiment donner plus de volume à ce niveau là là et là voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à mettre j'aime à commenter et à vous abonner à ma chaîne pour être au courant quand je sors une nouvelle vidéo n'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux donc c'est babylifestyle de partout donc Instagram, Snapchat et Facebook et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous